clop à tout le monde clop la team on se retrouve aujourd'hui sur pour la petite actu les annonces faites aujourd'hui par black desert concernant la suite de leur event les célébrations par millions donc nous avons la partie 3 nous avons aussi la nouvelle zone dragon si je dis bien qui qui va s'ouvrir ainsi que le pour ceux qui n'avaient pas vu il avait déjà annoncé le dragon les pètes donc avec gamote qui va être à nouveau et qui va être là à partir de bas dans quelques heures à partir de 16 heures cet après midi donc normalement ça devrait plus tarder parce que lors où je vous fais les 15 heures une grande 35 40 donc voilà donc moi je vous fais le petit point actu des annonces donc on va parler en gros de tout ce qu'ils annoncent je pense pas qui est tout à mon avis ça va faire quand même fois ils vont annoncer après je fais comme d'habitude je rentre pas dans les détails du patch note avec les modifications sur les classes ou quoi que ce soit parce que ça vous il y aura qu'à aller le voir puis je suis pas assez investi sur toutes les classes du jeu pour pouvoir les en parler en parler tout simplement donc du coup nous on va repartir bah il ya la partie 3 en priorité qui de l'event célébration par millions qui vient d'être annoncé donc ça sera la gratitude cadeau de gratitude donc en gros ce sera à partir de 100 minutes de jeu on obtient un parchemin au message sacré donc ça sera à partir de demain bien sûr on pourra pas l'avoir aujourd'hui le jour de la mise à jour on pourra pas l'avoir et donc ce par chaud on prendra on pourra récupérer en récupérer au total 14 durant tout l'event et ce par chaud qu'est ce qu'il nous donne bah c'est quand même le plus important le par chaud quand on l'utilisera il nous donnera un bonus de 200% à l' xp de combat plus 30% à l' xp de compétences ce qui est pas trop mal il peut être cumulé avec les boeufs journalier donc voilà donc ça fait il ya vraiment moyen de pecs après du 20 suite de l'event toujours de la troisième partie il y aura du 23 au 25 novembre donc ça sera c'est pas ce week-end là mais c'est le week-end prochain très intéressant donc ça va être le bordel je sens sur les serveurs durant tout durant le week-end nous aurons alors en heures cc t pour nous de 17h à 20h on aura un bonus d' xp actifs sur tous les serveurs sauf olvia et pvp voilà qui sera de 1000% donc conseil allez-y en groupe pour ceux qui veulent parce que solo à mon avis moi qui forme habituellement au naga je vais me faire violer voilà alors il ya les nos doigts du week-end ça sera les veux l'isp et ne compte ne marchera pas pendant ces périodes là donc de ça ira 10 20 heures donc de 20 heures jusqu'à 22 heures même si les nos doigts continue ça reprendra à partir de 22 heures l' xp 2000% on est là on s'en fout voilà il le faut remarquer ici là au pop up ici remarque pour les géoconflits l'événement d'augmentation de l' xp ne s'appliquera pas durant les géoconflits remarque pour toutes les guerres de conquête l'événement d'augmentation l'expert recommencera à bon pour nous c'est 22 heures c'était pour les régions quelle que soit la durée de la guerre donc à 22 heures pile poil pétante on repartout s'armé sauf ce qu'ils seront en cantin fleur guéguerre en pvp donc voilà et le vendredi 23 novembre à 18 à 19h pour chez nous il y aura le bouquet final donc ils nous offriront un feu d'artifice sur la côte de velia ça c'était pour la troisième partie qu'on repasse à l'actu bon la mise à jour de la boutique on s'en fout parce que c'est pour tout ce qui est boutique donc moi personnellement je paye même pas à beau donc nous avons aussi l'event l'ascension du roi tagargo c'est la dinde la dinde est de retour les gars on va fourrer la dinde donc il ya plusieurs trucs à savoir il y aura des journalières qui nous apporteront plus ou moins de trucs intéressants donc ça sera du 14 à partir de la mise à jour jusqu'au 28 faudra retrouver les pnj dans les fermes et accomplir leur quête donc bon il ya cinq pnj cuisine impériaux qui donne une quête journalière donc il y en a un à la ferme bartelli 1 à la ferme elda et à la cabane de fauniel je sais pas où c'est la ferme datto et au domaine agricole du bazar pour ceux qui veulent et la récompense standard ça sera des crosses de plumes noires x 3 et une récompense supplémentaire où faudra choisir parmi les trois proposés donc on aura le jus de camberge acide la tarte à la citrouille sucrée et la dinde grillée juteuse donc on dessous ils nous disent voilà le jus de camberge acera 750 pv en plus plus 500 pm pfps voilà durée de rechargement en 30 secondes récupération plus 45% si utilisé en état immobile magnifique la tarte à la citrouille sucrée on cliquera droit pour obtenir des réductions de dégâts plus 125 voilà donc c'est pas dégueu la dinde juteux la dinde grillée juteuse et ben ça sera pour la vitesse de déplacement de la récolte pêche plus 5 et expérience de compétence profession et combat plus 10% ça la dinde c'est pas trop mal et ça durera une heure donc après dans les quêtes ici on aura la récompense standard c'est les trois plumes donc les trois plumes ben voilà ça sera pour en échanger deux contre un coffre du soleil couchant x1 au pnj bartali et le chef c'est le chef de velia c'est le monsieur qui est pas trop loin de la taverne et donc dans la boîte on pourra obtenir le jus de conne berge la dinde grillée la dinde empaillée la dinde empaillée mortelle menaçante surnoise relax avide et surexcité et ben dis donc et donc les dindes c'est des les dindes tout ça mortelle menaçante surnoise relax avide et surexcité c'est des petits trucs que vous mettez dans la maison pour la déco donc c'est le premier la mortelle ça sera coup critique plus de pendant une heure menaçante c'est vitesse d'attaque plus 2 pendant une heure surnoise c'est vitesse de déplacement plus 2 pendant une heure et relax tout esquive plus 20 pendant une heure et l'empaillée avide ses vitesses de récolte plus 2 pendant une heure et la dinde surexcité endurance max plus 200 pendant une heure là ça c'est pour les quatre journalières qu'on pourra faire après il ya le faudra buter la grosse dinde dinde elle est belle elle est belle la grosse dinde vous voyez donc c'est un peu comme la sorcière elle va pop donc elle popera en eu du lundi au vendredi et le dimanche donc à pop passe samedi si à une heure c'est donc elle pop le lundi au vendredi et le dimanche à 10 heures 17 heures et 23 heures c'est donc voilà et dedans quand on leur a buté on peut récupérer tous les objets qu'on peut poser chez soi là d'un empaillé tout ça furie de la forêt souffle de la forêt pierre noire pierre armure saut de chasseurs pièces d'argent et crosse des plumes encore et ceci des plumes noir encore pour pouvoir échanger voilà et c'est pas tout c'est pas tout parce que faut pas oublier que nous avons eu aussi hop 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 il ya toujours le but est incroyable qui est d'actualité donc ça dure jusqu'au 5 décembre certains trucs donc jusqu'au 21 donc jusqu'à la semaine prochaine jusqu'à mardi prochain on a encore zerkan ouver koutoum où on peut looter double dessus du 7 novembre au 5 décembre donc quasiment tous les 20 thiavel et à partir d'aujourd'hui on a garmotte qui va sera jusqu'au 5 décembre il faut récupérer sa corne une corne je crois pour faire le pet et donc du coup du 21 au 5 décembre caranda et au fine donc la semaine prochaine dans la caranda et au fine où on pourra looter dessus donc du 7 novembre et au 21 novembre à pas vraiment les postes de parchemins la vocation de boss et donc à chaque fois qu'on fera des pare-chauds de reliques trucs on aura 100% de chance d'obtenir un à deux fragments de mémoire sur l'écosse des sur le coup sur l'écosse sur le corps des boss invoqués lors des parchemins de reliques donc voilà c'est pas mal et nous avons toujours pas mal et donc nous avons du coup pour les gens de la troisième semaine la dernière arme de qui fallait récupérer donc qui sera à prendre à la mission à sénégas sud et fera tuer des fogans des marais donc donc on prend je dis j'ai une bêtise parce qu'on la prend pas à sénégas sud on la prend au troisième chef du troisième escadron donc à dart et on la rendra comme d'habitude à cliff pour récupérer la dernière arme ainsi sera fini l'event avec les armes de cliff voilà on aura eu nos trois trucs de cliff nous avons toujours à ne pas oublié d'aller planter le fameux drapeau les trois fameux drapeaux il était tête tête donc il faudra planter les trois drapeaux pour obtenir les coffres scellés de d'hégan qui improviser que la quête se récupère via l'esprit occulte et et vous dit d'aller parler à rue l'hupe j'ai dit encore rue l'hupe je crois rue l'hupe excusez moi on m'a déjà repris comme quoi je disais l'hupe et j'arrive pas donc donc du coup rue l'hupe faut pas oublier d'aller la voir à la porte ouest de serranda nous donne la quête et on va faire le planter de drapeau et on récupérera les trois coffres voilà donc je crois que c'est tout ce que nous avons pour ceux que ça intéresserait il ya la boutique on peut regarder vite fait si ça vous tente ce qu'il ya donc il ya un pack de pêcheurs de dragon et de pèlerins et de combattants bah dis donc ça en fait du pack et donc du pack et bah il ya un petit un petit taf là comme mignon tout rouge là et un pack apparemment il ya un coffre sûrement pour la nouvelle capitale aucune idée de ce que c'est il ya une cloche et ça c'est un parchemin pour louter des objets en plus il y aura un événement surprise d'artisans 4000 perles pour recevoir sans mémoire d'artisans et au choix au choix ou je sais pas ouais ça sera au choix on pourra sélectionner parmi ça 4000 perles quand même pour récupérer sans mémoire d'artisans c'est pas donné après il ya le pack d'exploration de dégrad l'attente qui n'a pas l'attente et bénéficiant son cas de massif sept jours et la marmotte après nous avons encore un pack à 2900 perles ça y va l'époque les packs sur c'était 20 donc ça sera un familier et on on aura en bonus dedans l'extension d'inventaire plus huit fois deux combats c'est les sept jours bénéficiant de cas massif 16 jours et des mémoires d'artisans fois dix et pour on peut en acheter qu'un seul par famille pack d'exploration encore un pack pour 1900 perles ben dis donc c'est un familier plus inventaire fois plus huit un bouquin une flûte à cheveux et des larmes des lions pour ceux qui veulent faire chier les gens sur l'espace et pour 500 perles nous aurons la bénéficiant de mac à massif sept jours et le livre de combat sept jours pour 500 perles et nous aurons pour 2400 perles aussi limite de poids 250 lt et ben dis donc et c'est pas fini c'est pas mal ça en fait du pack le mec qui veut tout acheter il est content pack du haut de marmottes donc voilà obtenez deux marmottes dans les seuls achats voilà la marmotte et donc en nouveau nous avons les extensions de dépôt hébergement douillet du vancrume extension de dépôt 1 plus 4 plus suite du vancrume comme d'habitude un sens de l'avait avant donc nous avons certains sets de promo de costumes en promo à 2200 perles au lieu de 2009 voilà et ça sera tout c'est déjà pas mal je pense qu'en terme de boutique on est pas mal du tout on a quand même un petit peu blinde donc moi je vous dis à bientôt à bientôt